Depuis toujours, l'OPT fait évoluer les outils de communication mis à disposition des Calédoniens pour améliorer leur confort au quotidien. Un rapide coup d'œil seulement 8 ans en arrière nous montre l'étendue du chemin parcouru pour équiper tout le territoire et permettre un accès à l'Internet fixe ou mobile à des débits toujours plus élevés jusqu'au très haut débit. Aujourd'hui, l'OPT réalise un projet d'envergure, le très haut débit fixe. Avec l'installation de la fibre optique chez tous les Calédoniens. Avec le très haut débit fixe, nos usages et nos modes de vie vont être révolutionnés. Le très haut débit fixe s'inscrit comme un axe majeur de l'aménagement de la Nouvelle-Calédonie. Via le déploiement de la fibre partout sur le territoire, il permet de renforcer la productivité des entreprises et les rendre ainsi plus compétitives, de contribuer au rayonnement international du territoire et à son attractivité. Le secteur de la santé sera transformé, avec la possibilité de réaliser des consultations par visioconférence, voire même des opérations à distance. L'e-éducation se développera grâce à des conditions de formation à distance optimales. Enfin, le très haut débit fixe participe au rééquilibrage et agit contre la fracture numérique. En raccordant les usagers les plus isolés, l'OPT contribue à l'égalité des chances. Pour raccorder toute la Nouvelle-Calédonie d'ici 2022, l'OPT met en place une stratégie numérique en deux phases. Premièrement, raccorder les abonnés en fibre optique tout en poursuivant les efforts sur la DSL. Deuxièmement, sécuriser les réseaux de transport terrestres et maritimes, avec notamment l'installation d'un second câble sous-marin international. Maintenant, regardons de plus près ce que signifie le passage à la fibre optique. Mais déjà, la fibre optique, c'est quoi ? La fibre optique est un fil de verre ou de plastique qui permet de transporter des données numériques à la vitesse de la lumière. Grâce à la fibre optique, vous êtes connecté au très haut débit fixe quelle que soit votre distance de raccordement au central OPT. Car à la différence de la DSL, le débit ne faiblit pas sur la distance. Vous pouvez ainsi télécharger et envoyer des données beaucoup plus rapidement grâce à des débits jusqu'à 50 Mbps. Vous connectez à plusieurs en même temps et au même endroit sans que le débit ne soit réduit et profitez d'une multitude de nouveaux e-services. Dans la pratique, comment se passe le déploiement de la fibre optique ? L'OPT doit remplacer l'intégralité du réseau ADSL existant par de la fibre optique. Lorsque les travaux débutent dans votre zone d'habitation, vous êtes prévenu par l'OPT. L'OPT intervient ensuite directement chez vous pour vous raccorder gratuitement à la fibre optique et ainsi aux très hauts débits. Il ne vous reste plus qu'à prendre un abonnement très haut débit auprès d'un fournisseur d'accès Internet. Car si l'OPT fournit le réseau et déploie le réseau fibre optique, ce sont les FAI qui le commercialisent et gèrent les débits délivrés à leurs clients dans le cadre de leur abonnement. Une fois abonnés, vous pourrez alors surfer à la vitesse de la lumière. Le déploiement a commencé et va s'étaler sur 8 ans afin qu'à l'horizon 2022, tous les Calédoniens soient raccordés à la fibre optique. OPT. Le monde à portée de main.